On va faire cet autre exercice du même type que celui de la vidéo précédente. On nous demande si le quadrilatère bleu qui est ici est isométrique au quadrilatère jade, qui est celui-ci. Et si oui, on nous demande de réaliser une suite de transformations isométriques qui superposent le quadrilatère bleu sur le quadrilatère jade. C'est exactement le même principe que dans la vidéo précédente. Ce qu'on doit faire, c'est trouver une suite de transformations, donc ça peut être des translations, des rotations ou des symétries, qui va superposer cette figure bleue sur cette figure grise. Là, ça a l'air assez simple. On voit que les deux sont des trapèzes, les formes ont l'air vraiment les mêmes. A priori, on devrait arriver à trouver cette transformation et à superposer les deux figures. Ce que je vais faire, c'est commencer par déplacer un des sommets. Ce point-ci, a priori, devrait correspondre à ce point-là. Je vais déplacer ce point-ci sur le sommet j de la figure jade. C'est ce que je vais faire avec une translation. Je vais me mettre ici. Et puis là, a priori, il ne reste plus qu'à faire tourner la figure, donc à faire une rotation pour qu'on ait deux figures superposées. On va le faire. Donc, je vais déplacer, je vais faire une rotation de centre j, et puis je vais la faire tourner d'un quart de cercle. Voilà, de 90 degrés. Ah ! Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Effectivement, on avait l'impression que ça allait marcher, qu'on allait retrouver des figures superposées, mais ce n'est pas le cas, puisqu'on a effectivement trois sommets, ces trois sommets-là qui sont effectivement superposés au sommet j, a et e du quadrilaterjade, mais le dernier ne marche pas, le dernier n'est pas bien placé. Donc, finalement, ces deux figures-là ne sont pas superposables, donc ce ne sont pas des figures isométriques. D'ailleurs, on voit que, quand on les place comme ça, on voit bien qu'elles n'ont pas la même forme, et du coup, pas les mêmes dimensions. Donc, la réponse ici, ça va être non. Voilà. Merci.